Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un concept très différent, d'habitude il y a des vidéos humoristiques. C'est un concept très différent, d'habitude il y a des trucs un peu plus sérieux. Vous voyez, il y a des trucs un peu plus sérieux. Il y a un peu plus sérieux. Ce concept est à travers 6 vidéos. 6 vidéos, 6 parties. La première partie, c'est la partie de l'hôme. Il y a la partie de l'hôme, qui va dire la partie de la France. Il y a un bac marocain, un bac français. La deuxième partie, c'est la partie de l'hébergement. C'est la partie de la France, les papiers, cartes séjour, laufi etc. Ou bien sûr, job étudiants, les nés, les bras et les chadrins en même temps. C'est très intéressant. La partie 3, il y a un lien avec le stage et l'alternance. Est-ce que c'est plus intéressant de faire une alternance, un stage ? On va en discuter, on va en parler, on va peser le pour et le contre. Et on verra ça ensemble, et à vous de faire votre choix. La partie 4, c'est la partie de l'hôme. Une fois que tu as le master de l'hôme. La licence de l'hôme, ça dépend des ambitions de chacun. Qui va te dire, c'est la partie de l'hôme dans le domaine de l'hôme. La partie 5, c'est la partie de l'hôme. Une fois que tu as l'hôme ou l'hôme, tu as l'hôme. Tu as l'hôme d'hôme d'hôme d'hôme. Tu as deux fois le statut, Titsima salarié, ou qui le statut auto entrepreneur monsieur auto entrepreneuristes. Existible Ensuite, la partie 6, ça augmente. La partie 6, c'est la vidéo 6, Tout le qui est naturalisation. Donc.. Les papiers. On ne va jamais dire pas, que ça continue d'hôme. Because I don't understand everything ! Avant que je t'size, En tout cas, si tu as un bac marocain, tu vas te donner un lien sur la description de Campus France On a le lien dans la description Tu trouves le lien, tu crées ton compte, tu suivis les étapes Tu t'accuses, les frais comme d'habitude 1900 dirhams A l'époque quand même j'avais payé 1200 Tu suivis les étapes, tu fais les démarches Tu fais tes voeux Y'a la paix Non sérieusement, tu choisis tes voeux C'est à dire, tu choisis les universités auxquelles tu souhaites postuler On peut avoir un entretien On peut avoir un entretien de motivation On peut avoir des formations de dialectique Des motivations, etc Une fois Je sais qu'il n'y a pas Une fois que tu joues avec les universités Tu te dis que je suis accepté Tu t'achètes à l'université Tu t'achètes au visa Tu te fais le visa Et tu te dis que tu te dis Pour les personnes qui ont eu un bac français C'est différent, vous passez pas à travers Campus France Mais vous passez à travers TLS Contact Si vous n'avez pas le cas, il y a un cas C'est un cas C'est un cas C'est un cas C'est un cas Tu as mis le TLS Tu as mis le formulaire de la France Tu rentres sur le site TLS Contact Tu as mis le compte de Dialogue Tu as mis les démarches Et tu as mis le visa Pour les frais de TLS Contact Tu payes 2 types de frais 1.090 pour le visa Et 1.333 pour les frais de service Je voudrais que tu aimes le plus important C'est qu'il y a une deuxième année Une école ou l'université Ou qu'il y a une troisième année Il est fort possible que l'université est française Je te dis que ce n'est pas possible Parce que tu avais la deuxième année Il y a une deuxième année Donc les amis, le conseil Que je peux vous donner C'est d'attendre la réponse De toutes les universités Les postulatiles Il y a des universités Qui vous proposent d'intégrer la licence 3 directement Sans pour autant refaire la licence 2 Et ceci étant La même chose Pour les gens qui ont une licence Pour les gens qui ont une licence Elle s'est aidé Et ils ont une licence Et ils ont une licence Non Bien évidemment Les gens qui ont une licence pour des licences pour les gens qui souhaitent postuler pour pour des doctorats ça sera différent vaudra dans un premier temps contacter les écoles doctorales qui vous intéressent ensuite faudra trouver un chercheur c'est à dire votre directeur de thèse le but n'étant pas d'envoyer des milliers de candidatures mais faudra trouver un truc qui vous intéresse le plus bien sûr si vous avez si vous avez besoin de plus de détails n'hésitez pas à m'écrire ça dans l'espace commentaires j'ai un bac marocain c'était le campus france 1220 j'ai intégré l'université de montpellier j'ai fait une licence en économie là-bas ensuite j'ai fait un master en finance de marché il a quand même des questions par rapport à ça comment postuler en france et c'est à dire maintenant je vais regarder une deuxième partie troisième quatrième cinquième et sixième partie les rendez-vous à l'arghtami, les alternances, les stages, les changements de statut donc je vais mettre à gauche mais bien sûr dites moi toutes vos questions comme ça une vidéo moi je vous mets toutes les réponses possibles et comme ça vous êtes satisfait bon les amis je pense que j'ai fait le tour j'ai pas donné trop trop de détails parfois trop de détails c'est pas bien voilà allez les amis j'ai terminé cette vidéo je connais j'ai déjà vu la partie 2 je vais faire un poste de la semaine et là je vais vous laisser cette vidéo n'hésitez pas un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ou partagez avec vous cette vidéo juste pour être clair j'ai pas envie de changer de sujet mais il y a des opportunités meilleures ailleurs qu'en france par exemple le canada les états unis mais bon le maroc ça reste un pays francophone donc c'est plus intéressant d'être d'étudier dans un pays francophone et après tu finis tes études donc tu rentres au maroc pour travailler pour fonder une famille et voilà qu'est-ce que j'ai dit quoi qu'elle sait qu y'elle est allé c'est parti de la liste numéro 1所以呢 nous l'allege maintenant